Pas facile d'être la Benjamin dans une compétition. Finaliste du meilleur pâtissier face à Elodie, Bouchra et Rennes, Margot va devoir le 23 décembre prochain éblouir Mercote et Cyril Lignac si elle veut avoir une chance de remporter le concours culinaire de M6. Saluée par certains pour son talent, la jeune femme de 19 ans est également chaque semaine une cible de choix sur les réseaux sociaux, où certains s'aînent prennent à son côté bonne élève agaçante lorsqu'elle reçoit les compliments des jurés pour ses créations à couper le souffle. Margot atteinte par les critiques des critiques pas toujours faciles à encaisser lorsque l'on débarque dans ce genre d'émissions, mais que Margot a vite appris à ignorer. Au début, ça m'atteignait. Je me focalisais sur ça, admet la jeune femme dans les colonnes du Parisien, en kiosque mardi 22 décembre. Maintenant je sais que chaque semaine, on va me dire que j'ai une voix trop aiguë, que je suis trop ci, trop ça, explique-t-elle, ajoutant que ses remarques, elle ne les lit que sur Twitter. Donc je vais sur Instagram me remonter le moral, ajoute-t-elle. Margot se défend d'un quelconque favoritisme si elle s'est sentie quelque peu désavantagée après le départ de Mercote qui s'est isolée du tournage après qu'un cas de Covid-19 ait été détecté dans l'émission, Margot s'est toutefois ravir les papilles de Cyril Lignac qui ne cesse de la complimenter. Toutefois, la Benjamine du meilleur pâtissier refuse d'y voir du favoritisme comme dénoncent certains, qui attribuent cela à son jeune âge. Mais petite note à ses détracteurs, maintenant je suis armée, concède Margot, qui précise qu'elle ne compte pas changer sa voie pour faire plaisir à ceux qui la critiquent. Sous-titrage ST' 501